Donc Flavie Prévost, je suis senior directeur sales performance chez Sixth France. C'est-à-dire que mon rôle c'est du coup de motiver tous les acteurs du réseau Sixth à avoir une approche commerciale, à développer les ventes et à développer la satisfaction des clients, partout en France. Alors Sixth, c'est la solution de mobilité. Aujourd'hui, on pense que la possession s'est dépassée. Pour la vidéo, on a Netflix. Pour l'audio, on a Spotify. Et maintenant, pour sa mobilité, on a Sixth. Alors tout à fait, c'est vrai que c'est parfois... Enfin, on peut négliger un peu cet aspect-là, parce que souvent quand on pense à la vente, on se consacre vraiment au hunting, à la chasse, à la prospection. C'est évidemment super important. Et parfois, on oublie qu'une fois qu'on a signé notre contrat avec notre client, le gros du travail commence. Il va y avoir l'implémentation du compte, il va y avoir ce qu'on appelle le farming ou le customer success, la mise en place de la solution auprès de plusieurs utilisateurs, de plusieurs collaborateurs, etc. Du coup, on peut apporter à ce client-là des services additionnels. On peut faire des ventes complémentaires aussi, en lui faire découvrir des nouveaux services de l'entreprise. C'est le cross-sell, c'est l'up-sell, c'est tout ce qui va contribuer à générer encore plus de chiffres d'affaires pour l'entreprise vendeuse, et encore plus de satisfaction et de fidélité pour le client-acheteur. Alors, pour ma part, c'est vrai que nous, on propose des services. Maintenant, ça pourrait être des produits, mais je trouve que le produit, on imagine assez bien les lots, ça peut être un peu ringard, un peu dépassé. Quand on parle de service, c'est vraiment tout ce qui va faciliter le changement pour le client, ce qui va l'aider à s'approprier, je ne sais pas, un nouveau logiciel. Pour nous, autour de la voiture et de la mobilité, on a tout un tas de services qui vont être, je ne sais pas, la livraison, un chauffeur pour t'amener où tu veux, la multimodalité, la recharge de ton véhicule électrique, enfin, plein de services qui vont te faciliter la vie, en fait. Alors, je ne veux pas répéter toutes les techniques de vente classique, mais bien sûr qu'elles s'appliquent en la matière. Déjà, c'est peut-être aussi ne pas les oublier, c'est peut-être tout simplement les formaliser, parce que parfois, on pense à son produit principal et on oublie qu'autour, il y a tout un écosystème de services qu'on pourrait créer. Donc, il faut les créer, ces offres, il faut les pricer, il faut qu'elles soient au juste prix. Ensuite, il faut les proposer. Donc, il ne faut pas oublier de les proposer, il faut faire peut-être des packages. Ça, ça serait ma recommandation numéro un parce qu'il n'y a rien de pire et de plus pénible pour un client que de se voir proposer les choses en égrené. Quand vous allez au resto, on vous propose un menu avec des trucs sympas pour vous, adaptés, avec le plat de saison, la boisson, l'apéro. C'est les terrasses qui réouvrent. Du coup, ça influence un peu mes exemples. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment agréable aussi. C'est une expérience d'achat immersive, agréable. Je dirais faire des packages. Après, deuxième conseil que j'aurais envie de te donner sur les ventes additionnelles, c'est penser à la vente émotionnelle. Parce que trop souvent, malheureusement, les commerciaux, quel que soit le service qu'ils vendent, ils vont se concentrer sur des notions très transactionnelles. Combien ça coûte ? Pourquoi l'entreprise en a besoin ? C'est quoi son fonctionnement actuel ? Or, si on veut générer une vraie satisfaction et si on veut aussi déclencher des achats additionnels, il va falloir aller au-delà du simple transactionnel et se dire d'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que ça apporte en plus à mon client ? Est-ce que ça lui facilite la vie ? Est-ce que grâce à ça, il va être leader de son marché ? Est-ce que ça va vraiment changer son environnement ? Et pour ça, je conseille de poser des questions plutôt sur le passé du client, qu'est-ce qu'il s'est bien passé ou mal passé avant ? Et sur le futur aussi, comment il voit son développement ? Qu'est-ce qui se passerait si rien ne bouge dans six mois, etc. ? Parce que le passé et le futur vont amener à des réflexions plus émotionnelles, alors que lui demander comment il fonctionne aujourd'hui, on va rester sur quelque chose d'un peu plan-plan, un peu fonctionnel. Oui, alors les erreurs, les principales déjà, c'est que quand on parle de vente additionnelle, on se met des freins tout seul. Moi, j'en ai fait souvent l'objet dans les magasins, en retail, où par exemple, vous avez une vendeuse qui va s'arrêter de vous vendre des choses parce qu'elle croit que c'est bon, vous avez acheté au-dessus de son prix psychologique. C'est pareil pour nos clients, alors que pourtant, on voit bien avec des marques comme Apple qu'on peut être extrêmement satisfait et extrêmement client et extrêmement client de cet écosystème fermé et avoir quatre, cinq, six ou sept produits de la même gamme. Plus on a de produits de la même gamme, plus on est captif, certes, mais plus on est satisfait aussi. Donc, je dirais que le premier frein, il est dans la tête du vendeur. C'est de ne pas se mettre de limite dans la proposition de service additionnel. Parce que dans service additionnel, il y a service. Donc, c'est fait pour le client à la base. On ne l'a pas fait que pour générer plus de chiffre d'affaires. Donc, il faut oser proposer. Et par ailleurs, les ventes additionnelles, comme elles vont s'inscrire dans plusieurs moments du cycle de vente, on n'est pas obligé de les proposer tout au closing. On peut se rappeler un mois plus tard pour voir comment ça va. Proposer un service annexe. Trois mois après, quatre mois plus tard, à l'occasion du lancement d'un nouveau produit, ça va accompagner le client un peu en nurturing, comme ça, pendant toute la durée du cycle de vie du client. Donc, ça sera quelque chose qui sera aussi assez subtil, assez agréable. On n'est pas obligé de mettre tout d'un coup dans la négociation initiale. Écoute, j'en ai parlé pendant le cours de tout à l'heure. Je ne sais pas, pour ceux qui parlent anglais, moi, j'aime bien les podcasts. J'adore. Moi, j'ai un podcast moi-même et c'est vrai que j'en écoute beaucoup. Moi, j'écoute souvent The Marketing Book Podcast. Donc, c'est un podcast américain où l'hôte du podcast interview des auteurs de best-sellers, de livres, de marketing et de vente. Et il a fait une soixantaine d'interviews avec des auteurs qui ont écrit des bouquins de vente. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas le temps de lire ou qu'on a un peu la flemme, écouter les 45 minutes d'interview du best-seller sur la vente, ça permet de récupérer des super tips pour s'améliorer en vente. Et du coup, je le recommande. Sous-titrage Société Radio-Canada